Bonjour, bienvenue à l'émission dans nos nouveaux décors. Moi déjà, je suis encore un petit nouveau, je suis encore relativement nouveau dans le décor LCN et TVA, mais tout se faisait, vous le savez maintenant, dans des décors temporaires, des installations temporaires, parce que tout est en rénovation ici, dans cette section de TVA qui sont les studios de LCN. Et ça serait plus fonctionnel pour accueillir nos gens, pouvoir vous faire des présentations sur un grand écran tactile. Donc tout ça pour être à votre service, vous informer, vous permettre d'apprendre des choses, de comprendre des choses. C'est le but de l'émission à chaque jour quand je me présente ici. Ce matin, c'est du côté de Longueuil que des gens ont été réveillés d'une façon assez abrupte parce que c'est des gens qui restaient dans un quartier résidentiel ordinaire et soudainement, durant la nuit, c'était résidence sur le bord de l'eau parce que la rue était devenue ni plus ni moins qu'une rivière ou un fleuve. On va immédiatement aller rejoindre notre collègue Maxime Landry à bord de l'hélicoptère TVA. Maxime, bonjour. Salut Mario. À l'heure où on se parle, ça ne coule plus, ça ne gicle plus depuis quelques minutes? Ensuite, le geyser est éteint, ça c'est la bonne nouvelle, mais les dégâts sont encore bien visibles. En fait, ça continue de ruisseler un peu sur le boulevard Volantérien. Regardez un peu le cratère qui s'est formé à la suite de ce geyser, cette méga fuite d'eau. Alors toute la route ici, le boulevard Volantérien, les trois voies sont vraiment minées. Mais ce que je veux vous montrer, c'est les conséquences. L'ouragan d'Oriane qui crée la dévastation dans l'archipel des Bahamas. C'est maintenant la Floride qui se prépare d'ici 24 heures à recevoir les retombées de cet ouragan. Les cellulaires à l'école, toujours un débat. En France, c'est maintenant interdit pour une bonne partie des élèves. En Ontario, on s'en va dans le même sens. Comment on gère la situation chez nous, au Québec? Eh oui, c'est jour de retour. Pour les gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA, je vous souhaite la bienvenue. Bien content de vous retrouver pour une autre saison. Saison, évidemment, vous vous en doutez, qui s'amorce avec la politique fédérale. On sera en élection le 21 octobre. La date de l'élection est fixe. Maintenant, le jour du déclenchement, ça, M. Trudeau peut jouer un peu avec ça. Ça change la longueur de la campagne. Ça ne change pas la date des élections qui est fixe. Mais ça pourrait être déclenché, bon, fin de la semaine, fin de semaine, début de la semaine prochaine. Moi, je pense qu'il y a plus de chances d'être ça. Mais franchement, on ne le sait pas, mais on est tout près. La vague du variant Omicron a certainement changé les plans des fêtes, changé les obligations du gouvernement. Est-ce que ce sera suffisant pour contrer la vague? C'est la question que les experts se demandent ce matin. Et les dernières étapes de la justice pour la fillette de Grambay se produisent, notamment dans la suite des procédures. Les plaidoyers sur sentence pour la belle-mère. Et on a tous été un peu pris par surprise cette semaine lorsqu'on nous a annoncé très rapidement que le père de la fillette de Grambay, on avait eu tout le procès de la belle-mère, très long, mais que le père, il n'y aurait pas de procès, qu'il y avait eu entente entre la couronne et la défense, ni plus ni moins qu'on laissait tomber des accusations et qu'on plaidait, lui, elle est plaidé coupable à d'autres.